merci pasteur tout le monde gloire à dieu vous êtes là ce soir pour la libération la transformation la libération transformationnelle la transformation surnaturelle je veux que vous pensez un peu que toute parole qui sera lue toute parole venant de christ toute parole venant du ciel te parvient personnellement de façon individuelle en tant que personne qui va être affranchie ce soir et ça va arriver au nom de jésus certaines personnes participent à des sciences comme celle ci comme si nous nous sommes là mais si tu penses si tu crois que toi en tant que individu je suis là et que ce programme a été organisé à cause de moi le miracle aura lieu dans ta vie tout ce que tu ratais avant tout ce qui te t'échappais pas le passé aujourd'hui sera ton jour miracle dans libération d'en haut libération d'en haut le salut venant d'en haut la paix du coeur et la joie du ciel dans ton coeur au nom de jésus je ne raterai pas mon miracle partout tu es ici n'importe où tu te trouves dans le monde tu es connecté par la télévision tu es connecté par la radio en ligne tu es là bas et tu sais que cette croisade mondiale est pour toi en tant qu'individu et que le ciel va t'atteindre et que le ciel va t'atteindre et toucher ta vie le miracle a déjà commencé dans ta vie le miracle a déjà commencé dans ta vie si tu es là et tu ne penses pas ceci ou cela telle ou personne ou autre personne et tu sais comme voici que les cieux s'ouvrent sur ma vie pas tout tu es lève ta main nous prions ensemble paix au nom puissant de jésus nous venons aujourd'hui ce premier jour et nous demandons seigneur que le ciel atteint chacun la puissance atteint chacun la délivrance le salut la libération le pardon tout ce que tu as en réserve pour nous depuis le ciel dévaisse les pour chacun au nom de jésus glorifie toi dans chaque vie merci seigneur parce que nous savons que tu es exaucé et nous verrons ta manifestation dans chaque vie ce soir au nom de jésus merci c'est fait dans ma vie dans ma vie c'est fait que je le confirme dans chaque vie au nom de jésus alors vous pouvez vous asseoir ce soir nous sommes en marque au chapitre 5 il y a trois choses que je considère en marque chapitre 5 premièrement il y avait un homme possédé des démons qui étaient là depuis longtemps jésus est venu et en ce jour là ce jour merveilleux il a rencontré jésus la délivrance est venu dans sa vie premièrement il était affranchi des mauvais esprit des puissances maléfiques et donc des manipulations sataniques que ce soit quiconque est lié quiconque est sous attaque quiconque est sous affliction affliction du diable la délivrance est venu pour toi ce soit au nom de jésus premièrement il nous a franchi des démons deuxièmement dans ce même chapitre nous avons une femme qui était malade la maladie était là il y a longtemps elle avait essayé elle est allé par ci par là et elle a essayé de se libérer de cette maladie une fois encore c'est quand elle a rencontré finalement jésus comme tu rencontres jésus ce soir le guérisseur le libérateur est celui qui nous a franchi de toute forme de maladie tu le raconte ce soir et tu seras libéré au nom de jésus et sa maladie aussi était là depuis longtemps cependant peu importe la durée de cette maladie de cette dépravation et cette blessure de ta vie dans sa vie jésus je jésus vivait de toute éternité avant satan avant que le péché n'entre dans le monde avant même que la maladie ne vienne dans le monde et parce que jésus l'éternel il est merveilleux il est puissant il n'y a rien d'impossible avec lui elle a rencontré jésus et elle était guérie ce soir je te présente jésus il n'a jamais perdu une bataille il n'a jamais raté personne et ce soir la guérison te parvient la libération de toute maladie troisième je vous ai dit premièrement il y avait un démon dans la vie d'un homme et le seigneur l'a affranchi la maladie dans la vie de la femme et le seigneur l'a affranchi maintenant troisièmement il y avait un foyer et dans ce foyer cette maison le serviteur de la mort les a visités dans le foyer et christ est venu le christ est vivant partout où christ vient la vie remplacera la mort et quand christ vient à toi aujourd'hui la vie va remplacer la mort dans ta vie au nom de jésus et quand jésus est entré les gens pleuraient déjà il a dit ne pleurez plus l'enfant n'est pas mort dans son évaluation parce qu'il savait avant qu'il rentre dans cette chambre avant qu'il ne touche cette fille il sait que cette fille reviendra la vie même avant de prier ce soir le seigneur t'a vu là-bas donnez moi un bon amène et toute forme de mort dans ta vie le seigneur jésus va chasser ce messager de mort de ta vie au nom de jésus marx 5 un homme une femme un adolescent une adolescente marx chapitre 5 le problème de la possession démoniaque et le problème de la maladie ravageant dans la vie des gens et le problème de la mort vous l'a écouté la vie de cette fille toute forme de problème tous les problèmes auxquels vous pouvez penser démoniaque ou la mort ou démoniaque ou infimité jésus a l'autorité et lui peut t'affranchir et ce soir ta libération est venue ma libération est venue il va vous lire maintenant marx chapitre 5 lisons à part du verset 15 il vient auprès de jésus et il vire le démoniaque celui qui avait eu la légion il avait beaucoup de démons en lui il était assis il était assis vertu et dans son bon sens et ils furent saisis de frayeur et ils étaient suppris ils étaient étonnés ils se demandaient mais comment c'est arrivé en un seul mot le seigneur jésus-christ dans son autorité dans sa puissance divine avait chassé les démons un seul mot ce soir un seul mot te parviens et tes problèmes seront terminés voyons deuxièmement verset 25 verset 25 dit or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans verset 26 on dit elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant elle allait en empirant verset 27 ayant entendu parler de jésus de qui parlons nous ce soir de qui entends-tu parler ce soir quand elle a entendu parler de jésus quand tu entends parler de jésus le salut viendra le pardon viendra la paix du coeur viendra la joie de la vie te parviendra une seule chose entends parler de jésus il est celui qui règle les problèmes il règle tous les problèmes de ta vie et il ôte tous les problèmes et les choses qui bombardent ta vie soit le bienvenu soit le bienvenu à ta libération ce soir au nom de jésus quand elle a entendu parler de jésus elle vint tu dois venir elle vint tu dois faire un effort tu dois venir je vais toucher jésus je vais croire en jésus je vais m'appuyer sur jésus je vais confesser à jésus je mettrai tous mes problèmes au pied de jésus tu viens il est venu du ciel afin de toucher ta vie afin de te donner la libération parce qu'il est venu et il dit que ta libération est là la libération sur naturelle toi tu dois venir au seigneur elle est venue dans la foule et toucha pas derrière toucha son vêtement verset 28 quand elle disait tu dois dire quelque chose tu ne peux pas croiser les bras fermer la bouche fermer les yeux et rester là simplement non debout là simplement tu es malade tu dois dire quelque chose à Dieu tu sais que tu es un pécheur tu veux le salut tu dois dire quelque chose à Christ tu es possédé de démons tu es tourmenté par les démons et tu veux la libération totale la libération sur naturelle tu dois ouvrir la bouche tu dois dire quelque chose à Dieu tu dis seigneur je suis là tu dis seigneur je crois en toi tu dis seigneur la libération vient pour moi aujourd'hui tu dis seigneur je ne peux plus trimballer mes problèmes et les ramener à la maison parce que c'est toi qui règles les problèmes tu le dis quand elle disait tu dois dire quelque chose tu es là pour que tu fasses connaître tes besoins pour faire connaître tes aspirations pour faire connaître tes désirs pour faire connaître tes demandes au seigneur tu es là pour lui et il est là pour toi et il réglera tes problèmes quand elle elle disait si je puis seulement toucher ces vêtements je serai guéri elle dit voici mon jour elle a dit moi quel que soit ce qui arrive aux autres quel que soit ce que les autres obtiennent quel que soit ce que les autres n'obtiennent pas moi je je serai guéri premièrement le problème des démons deuxièmement un problème de maladie et troisième un problème de la mort verset 35 verset 35 comme comme il parlait encore il parlait encore survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent ta fille est morte pourquoi importuner davantage le maître verset 36 verset 36 verset 36 jésus dès qu'il a entendu ces paroles sans tenir compte de ces paroles dites au chef de la synagogue ne craint pas croire seulement aider ce n'est pas la taille du problème ce n'est pas la hauteur de la montagne ce n'est pas la longueur des jours de durée du problème ce n'est pas ce que les gens du monde disent et ils disent que ton fils que ta fille ou toi même que c'est terminé ce n'est pas ce qu'ils disent c'est ce que tu sors de ta part de ta bouche ne crains pas croire seulement ce soir je crois je crois pour toi tu crois pour toi même et tu joins ta foi à ma foi le seigneur jésus croyait déjà il a dit à l'homme au père il a dit au chef du foyer il dit ne crains pas croire seulement et comme tu crois ce soir tes problèmes sont réglés ce soir donc je vous parle du message intitulé la libération transformationnelle à travers la foi en Christ la libération transformationnelle quelque chose qui va transformer ton coeur qui va transformer ton corps qui va transformer ton âme qui va transformer ta situation qui va te transformer totalement et entièrement au dedans à l'extérieur extérieurement intérieurement qui va te transformer complètement la libération transformationnelle à travers la foi en Christ nous allons voir ce message en trois parties premièrement la libération surprenante des chaînes du diable la libération surprenante la libération étonnante un type de libération que l'homme que l'homme n'espérait même pas est-ce que ça va venir ça viendra la libération surprenante des chaînes du diable deuxièmement la libération annoncée cette femme l'a annoncée à elle-même elle a dit problème de paire de ça de 12 ans j'ai souffert j'ai dépensé de l'argent et c'est comme si je suis venu à la fin de ma route et elle a annoncé si je peux seulement toucher le bord de ces vêtements je aujourd'hui je serai guéri la libération annoncée de la maladie et de l'infimité troisièmement la libération applicable de l'esprit de mort ce soir tu es libre dit le nom dit ce soir je suis libre tu es libre au nom de Jésus voyons le premier point donc la libération surprenante des chaînes du diable voyons Marc au chapitre 5 je vous lis à partir du verset 2 Marc 5 verset 2 aussitôt que Jésus fut hors de la barque c'est lorsque Christ est venu et sorti de la barque il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur un esprit un esprit un esprit destructeur verset 3 là-bas cet homme avait sa demeure dans les sépulcres il ne pouvait plus vivre normalement dans un lieu normal dans une maison normale dans une situation normale ainsi donc il avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne verset 4 on le dit car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaîne mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter personne peu importe sa force peu importe sa formation en tant qu'expert pour gérer des gens qui ont des problèmes mentaux qui sont lunatiques qui avaient donc autant de puissance des démons en eux verset 5 verset 5 il était sans cesse nuit et jour il était dans les sépulcres sur les montagnes criant et se meutrissant avec des pierres verset 6 on nous dit ayant vu jésus de loin tes problèmes prendront fin quand quand il ayant vu jésus de loin vous savez quel que soit le défi on dit oh c'est tel démon c'est tel satan c'est lucifer c'est le c'est l'ancien serpent ne t'en fais pas pour ça ne te préoccupe pas ne te préoccupe pas de la source du problème ne te préoccupe pas de la force de l'oppresseur on dit ayant vu jésus de loin il a couru et se procède devant lui c'est tout ce que tu dois faire tu dois courir dans la direction de jésus tu dois courir au pied de jésus tu dois courir pour être en la présence de jésus et c'est pourquoi j'invite les gens à la fin du message tu veux voir jésus tu veux voir le sauveur tu veux voir le rédempteur tu veux avoir tes problèmes résolus partout tu es lève simplement la main et le seigneur voit cette main et il saura que ton coeur ton esprit est passionné et cherche le seigneur et que tu poursuis le seigneur et que tu veux donc atteindre le seigneur et le seigneur veut t'atteindre et tu fais ce pas de foi avec l'assurance qu'une fois que je le vois ce soir et je le touche ce soir je suis guéri tout ira bien chez toi ce soir j'ai dit tu seras guéri ce soir dans le verset 7 il nous dit et s'écria d'une voix forte qu'y a-t-il entre moi et toi jésus voyez cet homme venant à jésus ça c'est le démon qui parlait en lui est-ce que vous remarquez tu veux faire quelque chose de bon maintenant il y a une autre voix qui dit va à gauche ça ce n'est pas toi tu dois rejeter cette voix tu dois abandonner cette voix tu dois négliger cette voix la voix qui dit viens à jésus ça voici le jour la voix qui dit prostère-toi devant jésus c'est ton jour la voix qui te dit confesse à jésus voici ton jour ça c'est la voix qu'il faut écouter mais la voix qui dit autre chose tu ne dois pas écouter cette voix alors il dit jésus fils du dieu très haut je t'en conjure au nom de dieu ne me tourmente pas ça ce n'est pas l'homme c'est le démon je prie que tu ne cèdes pas à la voix du diable et le seigneur t'appelle et le seigneur veut t'affranchir aujourd'hui il veut te donner cette libération dans ton esprit dans ta pensée dans ton homme intérieur et il y a un désir que tu veux être avec le seigneur toute autre voix qui contredit cette voix qui dit pourquoi veux-tu venir regarde ceci regarde cela cette voix ne vient pas de dieu alors verset 8 quand jésus lui disait sont de cet homme esprit impur et ça c'est la parole finale je dis ça c'est la parole finale une fois que le seigneur parle à ce mauvais esprit à ce mauvais esprit il parle à cette puissance maléfique à cet esprit maléfique qui contrôlait ta vie qui tourmentait ta vie qui troublait ta vie qui empêchait ton progrès une fois que le seigneur dit son de l'homme esprit impur en ce moment même il va sortir et tu seras libéré comme ce soit tu es libre verset 15 nous dit le résultat verset 15 dit il vient auprès de jésus il voulait venir voir et ils l'ont vu et vire le démoniaque celui qui avait eu il avait il était possédé mais il n'est plus possédé en ce moment qui le démoniaque celui qui avait eu la légion il avait la légion après que christ a parlé après que christ a commandé après que la parole d'autorité a été déclarée par christ il n'avait plus la légion dans sa vie ils étaient tous partis aujourd'hui aujourd'hui ils vont tous partir assis vêtus et dans son bon sens et furent saisis de frayeur ils étaient surpris étonné et la libération étonnante surprenante que christ avait donné à l'homme en mars chapitre 9 20 mars 9 verset 20 ils amenaient le garçon l'enfant qui était tourmenté on lui amena on amena à jésus et aussitôt que l'enfant vit jésus l'esprit l'agita avec violence il tomba par terre et se roulait en écumant verset 21 Jésus demanda au père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son emphase répondit-il verset 22 et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux quelque chose si tu peux quelque chose viens à notre secours et compassion de nous est-ce que jésus l'a aidé oui jésus christ le même hier est-ce que jésus va t'aider aujourd'hui est-ce que jésus sa compassion ne chout pas et atteigne tout le monde c'est de génération en génération d'une femme à une autre d'un enfant à un autre sa compassion est toujours aujourd'hui si tu peux mon ami il peut tout faire le créateur du ciel et de la terre peut tout faire celui qui a pris tous nos problèmes nos péchés nos maladies celui qui a pris tous nos problèmes et les appels cloués à la croix il peut tout faire celui qui ne veut pas que quelqu'un périsse il ne veut pas que le pécheur périsse il ne veut pas que celui qui souffre périsse il ne veut pas même que les moqueurs souffrent il ne veut pas que quelqu'un périsse à tout moment dans chaque génération n'importe où que personne périsse il peut aider il va aider ce soir il va t'aider ce soir il va te délivrer voyons ce que jésus-christ a dit dans le verset 23 jésus lui dit si tu peux croire je vous ai dit tout ce qu'il nous faut c'est de comprendre celui qui a changé toute la terre d'un seul mot il peut tout faire croit cela celui qui dit venez à moi ou tout cas fatigué je vais vous donnerai du repos il t'a déjà invité et parce qu'il t'a invité tu peux croire celui qui a affranchi les gens comme toi par le passé il a guéri plusieurs il a délivré plusieurs il a délivré plusieurs le temps celui qui a donné la paix du coeur au le temps celui qui a donné la paix du coeur dans leur âme à d'autres personnes il est là pour toi si tu peux croire tout est possible à celui qui croit je crois je crois qu'il peut délivrer tout qu'il peut délivrer quiconque est lié tout lien il peut te délivrer il peut délivrer tout le monde et ton heure a sonné il va te délivrer en hébreu 2 hébreu chapitre 2 verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéanti celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable et il a accompli la prophétie le serpent la postérité de la femme va détruire cet esprit de serpent dans ta vie la tête est brisée cette puissance démoniaque tourmentant ta vie au lieu de mener la dignité d'un enfant de Dieu ce diable ce serpent démoniaque sa tête est brisée ce soir au nom de Jésus verset 15 et qu'il délivra tous ceux qui par craint de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude ceux qui sont dans les liens à cause de la puissance du méchant ce soir la délivrance est venue en 1er Jean 3 verset 8 celui qui pratique le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement et c'est pour cette raison c'est pour cette raison c'est pour cette raison c'est pour cette fin et pour cela il dit le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable c'est accompli tout est terminé le tourment du diable terminé et le diable qui te pousse par ci par là tout cela est achevé ce soir au nom de Jésus la libération totale à cause de ce que Christ a fait à cause de ce que Christ a accompli à cause de ce que Christ a annoncé à cause de ce que Christ a décrété et là tout est accompli cette libération merveilleuse est venue ce soir et tu es libre de tous les liens du diable deuxième point maintenant la libération annoncée de la maladie et de l'infimité il y a prévu de maladies toutes formes de maladies le Seigneur va te délivrer ce soir interne douloureuses terribles de longue date ta guérison est venue ce soir la libération de la maladie la libération de l'infimité tout ce qui ôte ta naissance qui ôte ta paix et tu n'arrives même plus à penser à autre chose sur à quoi tu penses tout le temps c'est la douleur que tu as c'est l'oppression que tu subis c'est la destruction de toutes les parties de ton corps tu n'arrives plus à penser à une bonne chose à une bonne oeuvre à une bonne intention cette douleur à détourner ton attention d'un avenir à Dieu d'un grand avenir il y a la libération annoncée de la maladie et de l'infimité qui fait l'annonce toi tu fais l'annonce la femme a fait l'annonce si je peux seulement toucher le bout de son vêtement je serai guéri tes paroles vont t'affranchir la parole de foi dans ta bouche la parole d'attente dans ta vie venant de ta bouche la parole d'assurance aujourd'hui c'est ton jour est-ce que tu es aveugle tu passes l'annonce je verrai est-ce que tu es muet et saoul tu passes l'annonce pour ton fils ou ta fille pour ton époux pour ton mari ils entendront est-ce que tu as lité et tu es là depuis longtemps et il semble peut-être que je dois me préparer à aller à la maison parce que cette maladie là va ôter ma vie ta parole peut te vendre entre les mains de cette maladie mais ta parole peut également t'affranchir et tu dis je serai guéri est-ce que tu peux le dire maintenant je serai bien pour temps ce soir je suis délivré ce soir je suis affranchi ce soir nos paroles peuvent nous affranchir la libération annoncée de la maladie et de l'infirmité Marc 5 Marc 5 vous rappelez ces trois cas là vient de Marc chapitre 5 Marc 5 verset 25 Or il y avait une femme atteinte d'une paire de sang depuis 12 ans verset 26 elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait elle n'avait éprouvé aucun soulagement elle s'empirait s'empirait elle pouvait finir dans la tombe mais elle était allée plutôt en empirant elle déclinait en santé elle déclinait en force elle déclinait dans la vie parce qu'elle elle était allée en empirant verset 27 ayant entendu parler de Jésus Dieu merci j'ai entendu parler de Jésus Dieu merci j'ai entendu parler de Jésus j'ai lu le concernant dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament un fils aîné un enfant nous est donné et son nom sera appelé merveilleux admirable le Dieu puissant le Père de l'éternité j'ai entendu parler de Jésus je l'ai suivi dans le Nouveau Testament à Campanaum à Nazareth et dans tous les lieux partout guérissant les malades Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement j'ai entendu parler de Jésus et te voici à Jissique à la croisade et tu entends parler de Jésus et dès que tu entends parler de Jésus tout ce que tu as entendu que Jésus peut faire il le fera dans ta vie ayant entendu parler de Jésus elle vait dans la foule pas derrière et toucha son vêtement verset 28 verset 28 dit car elle disait si je puis je ne vais pas appeler Pierre pour venir toucher Jésus pour moi non je vais toucher Jésus moi-même je ne vais pas appeler Marie pour venir toucher Jésus pour moi je vais toucher le toucher moi-même je ne vais pas envoyer quelqu'un pour dire va toucher Jésus pour moi je vais toucher Jésus moi-même là où tu es Christ est à tes côtés là-bas et dès que tu étends ta main de foi tu vas le toucher ce soir et ta guérison sera déposée dans ton corps si je puis seulement toucher son vêtement je serai guéri verset 29 au même instant la perte de sang s'arrêta cette maladie ce soir va se dessécher cette douleur ce soir va se dessécher cette difficulté ce défi que tu as là-bas tout sera desséché et cette chose est-ce que c'est l'hémorroïde l'hémorroïde va se dessécher est-ce que c'est le cancer ce cancer ce soir va se dessécher est-ce que c'est l'ulcère regarde cela cette chose va se dessécher est-ce que c'est l'absent quelque chose on te donne quelque chose et ça a formé un absent et il y a le but qui en sort gloire à Dieu je le vois dessécher ce soir et idée et cela se dessécha et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de sa maladie de son mal on nous dit dans le verset 29 verset 29 au même instant la paix de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps tu vas le sentir dans ton corps tu vas sentir la joie dans ton coeur qu'elle était guérie je vais le sentir que je suis guéri je suis guéri de son mal ça ne retournera plus dans ma vie dit le pour toi avec assurance ça ne reviendra plus dans ma vie au nom de Jésus verset 30 verset 30 4 Jésus connu aussitôt jésus connu aussitôt en lui même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit qui a touché mes vêtements Vous voyez finalement verset 34 Verset 34 On nous dit comment c'est arrivé Et comment ça va t'arriver aussi Jésus lui dit Ma fille ta foi T'as sauvé Va en paix Et sois guérie De ton mal Problème troublant de 12 ans Perte de sang Et qu'il se coulait Cette chose en un moment A été guérie en ce moment Et tous les problèmes que tu as mené ici Comme tu lèves le regard vers Jésus Comme tu annonces ta propre libération Et tu dis Je vais croire en Jésus ce soir Et comme je crois Et je ne touche pas la foi Je serai guéri Le ciel l'a confirmé Toute la Bible l'a confirmé Et ta foi le confirme en toi Au nom de Jésus En 2 Corinthiens chapitre 4 Verset 13 2 Corinthiens chapitre 4 Verset 13 Et comme nous avons le même esprit de foi Nous Nous avons Le même esprit de foi Qui Le même esprit de foi Comme cette femme Qui a dépensé beaucoup d'argent Cependant Elle n'avait jamais rien reçu Le même esprit de foi Avec cette femme Qui a fixé le moment De sa guérison Elle a dit Dès que je toucherai son vêtement Je serai guéri Le même esprit de foi Avec cette femme Qui a dit Problème de 12 ans Ne va pas ajouter notre jour Assez c'est assez Je ne vais pas Avoir encore cette maladie Elle aujourd'hui En ce moment En 7 minutes Dès que je Vers le toucher Je suis guéri Dès que tu toucheras Jésus ce soir Tu seras guéri Les yeux aveux Vont s'ouvrir Les paralytiques Vont se lever Pour marcher Et si tu es Tu nous suis A la radio Ou à la télévision Tu es en ligne Dès Que nous mentionnerons Le nom de Jésus Et tu es Ah ça c'est pour moi Ça c'est pour moi Ça c'est pour moi Partout tu es En ce pays Dans n'importe quel autre pays En Afrique Et au delà de l'Afrique Dès que tu entendras Parler du nom de Jésus Et tu Confesses Tu es en ligne C'est pour moi En ce moment Tu seras guéri Au nom de Jésus Parce qu'on dit Et comme nous avons Le même esprit de foi Qui est exprimé Dans cette parole De l'écriture J'ai cru C'est pourquoi J'ai parlé Nous aussi Nous croyons Et c'est pour Aussi que nous Parlons Tes paroles Christ prendra Tes paroles Et il les rendra Personnelles Et les enverra Au trône du Père Et tes paroles Reviendra par Christ Qui a été au Père Et tu es libre Ce soir Au nom de Jésus Rappelez-vous J'annonce Ma libération De la maladie De l'infirmité Des tourments Des tortures Et je déclame Ma libération De la douleur Des plaies Même avant Que cela ne se produise J'annonce Est-ce que tu annonces Pour toi déjà J'ai dit Est-ce que tu annonces Pour toi déjà Ça va arriver Troisième point Maintenant La libération Applicable De l'esprit De mort Laissez-moi vous expliquer Applicable Vous voyez Cette fille Était réellement morte Mais toi Tu n'es pas encore mort Dis Je ne suis pas mort Dis Je ne vais pas mourir Je ne vais pas mourir Prématurément Que Dieu le confirme Dans ta vie Au nom de Jésus Mais Il y a Différentes parties Du corps Qui parfois C'est comme si Elles sont mortes Les nez Mort Et tu n'arrives pas A bouger A croiser Les bras Les doigts Les genoux Sont morts Tu ne sens même plus Quoi que ce soit Et tu n'arrives pas A soulever les pieds Parfois Des parties Du foie Sont mortes Ça ne fonctionne Plus bien Certaines cellules Du cerveau On dit Telle cellule Est morte Telle cellule Est morte Et différentes Parties du cerveau Tu as Ces cellules Mortes Passées par là Et parce que Ces cellules Sont mortes Tu n'arrives plus A te rappeler Tu n'arrives plus A te souvenir Tu n'arrives plus Tu n'arrives plus A rien faire Et ton cerveau N'arrives plus A voir D'informations D'instructions A tes mains A tes pieds Ou aux différentes Parties de ton corps Et les choses Qui sont là Même parfois Dans les oreilles Certaines choses Elles sont mortes Tu n'arrives plus A entendre Les éléments Sont encore là Mais tout est mort Et ta Coche Tu n'arrives même plus A parler Parce que la corde Vocale est morte Quel que soit Ce qui est mort Dans n'importe quelle Partie De ton corps Tout va reprendre Que la vie se soit Au nom de Jésus Rappelez-vous d'Abraham Abraham La parole de Dieu a dit Il n'a pas douté Il n'a pas douté Par incrédulité Au sujet De la promesse Parce que la partie Reproductrice De Sarah Était morte Elle n'était pas morte Mais cette partie De son corps Ne fonctionnait plus Et comme il a cru En Dieu La vie est venue Je n'ai pas entendu Ton amène Et le sourire De l'enfant Est venu Le sourire Va être engendré Dans ta vie Aujourd'hui La joie Engendrée Dans ta vie Aujourd'hui L'enthousiasme L'excitation Que ce qui était mort Dans ton corps Reprend vie La vie Reviendra en toi En Marc chapitre 5 35 Marc Chapitre 5 Verset 35 Comme il parlait Encore Surveillant De chez le chef De la synagogue Des gens Qui dire Ta fille Est morte Ta fille Ta fille ne mourra pas Ton fils Ne mourra pas Quiconque envoie Ce message De mort A tes oreilles Pour dire Ne prie plus N'espère plus rien N'ai plus foi Jésus te dit Ne crains pas Crois seulement Et quiconque Viendra à toi Et te dira Ne te soucis pas De Jésus Un père Ne croit pas L'esprit De Christ Va chasser Cette personne De ta vie Il dit Quelqu'un a dit Ta fille est morte Pourquoi Imposquer Et davantage Le maître Verset 36 Verset 36 Mais Jésus Sans tenir compte De ses paroles Je te dois comprendre Jésus Ne marche pas Par les paroles De tes voisins Par les paroles De tes amis Par les paroles De tes ennemis Par les paroles Des observateurs Où est-ce que tu es allé Je suis allé à la croisade J'y suis que Où est-ce que tu es allé Je suis allé chercher La solution De mon problème Et ton voisin Dis Tu penses que Parmi tous les gens Toi tu penses Que quelque chose Peut arriver Ne écoute pas Ce qu'ils disent Je ne vais pas écouter C'est la parole Que Jésus déclare Il a entendu Ce que cette personne Ce voisin a dit Et il dit Au chef De la synagogue Ne crains pas Crois seulement Tu as un choix Qui croit Un homme Qui n'a pas Toute la connaissance Un homme Qui n'a pas Qui ne connait pas L'avenir Un homme Qui ne connait pas La puissance De celui qui produit Les miracles Il te dit quelque chose Fais ton choix Mais Jésus Le créateur Celui qui accomplit Les miracles Le guérisseur Celui qui a la puissance De ressusciter Les morts Il dit Ne crains pas Je suis encore vivant Jésus Christ C'est encore vivant Il est toujours Celui qui règle Les problèmes Il va régler Tes problèmes Il est toujours Celui qui Garde ses promesses Il va te toucher Aujourd'hui Et tu ne seras Plus jamais le même Au nom de Jésus Crois seulement Et dès qu'il a dit Verset 41 Verset 41 Il a saisi Par la main Et lui dit Talita Talita Koumi Ce qui signifie Jeune fille Lève toi Je te le dis Dis lui A autre voix Lève toi Aussitôt que Jésus L'a dit Et il te parlera Aujourd'hui Lève toi De tes liens Lève toi Du joug Lève toi De traumatismes Lève toi De la possession Démoniaque Lève toi De cette maladie Lève toi Sors De ce test de mort Cela va Se réaliser Et il dit Je te le dis Lève toi Verset 42 Voici ton histoire Aussitôt La jeune fille Se leva Et se mit A marcher Aussitôt Immédiatement Cet enfant Qui était mort Cette fille Qui était morte Elle en pleurait Déjà Au dehors Au moins Pitié Comment est-ce que ça peut arriver Oh Elle est encore jeune Jésus a dit Tais-toi Tes ennemis Vont se taire Ceux qui pleurent A cause de toi Ils vont maintenant Sourire La joie La joie Viendra Viendra Dans ta famille L'appel Toi Ne crains Pas Crois Seulement Crois Seulement Crois A Christ Crois En Dieu Crois Au sacrifice Qu'il a fait Sur la croix Du calvaire Aussitôt La jeune fille Se leva Et se mit à marcher Car elle avait Douze ans Et ils furent Dans un grand Étonnement Mais là Ton miracle est venu Christ est là Je dis Christ est là Le sauveur est là Le guérisseur est là Le libérateur est là Et quiconque Invoquera Le nom Du Seigneur Sera sauvé Sera guéri Sera délivré Reprendra vie Est-ce que tu es prêt ? J'ai dit Est-ce que tu es prêt ? La tête baissée Les yeux fermés La tête baissée Les yeux fermés Le Seigneur Le Seigneur veut T'affranchir Du péché Des liens De Satan Il veut T'affranchir De ta culpabilité Il veut T'affranchir De l'impotence Contre les tentations De ta vie Il veut T'affranchir Te donner Le pardon Et le salut Et ça peut arriver Maintenant même Pour que tu puisses T'asseoir Pour que tu puisses avoir Une pensée normale La paix du coeur La paix dans ton âme Pour que tu puisses avoir La libération De la culpabilité De la condamnation N'importe où tu es Tu lèves une main Tu dis Seigneur Jésus Je suis là Tu me parlais Depuis Tu m'as dit Que tu me donneras La libération Ce soir Et j'attends J'attendais ce moment Pour avoir La chance De croire Croire En mon sauveur Qui est mort Pour moi Me voici Seigneur Lève alors Cette main Et tu lèves la main Alors Mets-toi debout Seigneur Je veux ton salut Je veux ta libération Je veux ton pardon Seigneur Je veux ta régénération Une vie renouvelée Une pensée renouvelée Et je veux la libération totale Du jour Des liens De mes péchés Affranchis-moi Seigneur N'importe où Tu lèves simplement la main Et mets-toi debout Pour dire Seigneur Je suis là Cette libération Ce pardon Me parvient aujourd'hui Nous allons prier Prions alors Lève-toi rapidement Indique Que tu veux la libération totale Des liens De mes péchés Nous allons maintenant prier Toujours debout Et garde les mains levées Indique au sauveur Que tu veux la libération Que tu as apporté Qui accorde la libération totale Seigneur Je prie Pour tous ceux qui sont ici Pour tous ceux qui sont partout Et tous ceux Qui sont en ligne A la radio A la radio A la télévision A la radio A la télévision Et qui veulent Ta libération totale De toute forme de péché Délivre-les Et sauve-les Et sauve-les Au nom de Jésus Selon ta promesse Pardonne A chacun Tous ceux-là Qui se répandent Selon ta promesse Pardonne Pardonne tous Et donne la libération Comme ils croient Comme ils croient au Seigneur Jésus Christ Je prie Seigneur Que se joue cette chaîne Ces liens Et ces chaînes du péché Ne les retiennent plus Les ramènent plus Dans leur vie passée Au nom de Jésus Et je prie Qu'ils ne périssent pas Qu'ils vivent en Christ Ils vivront A travers Christ Et ils vivront pour Christ Confirme La libération Et le salut Pour chacun Qui croit maintenant Au nom de Jésus Merci Seigneur Pour la libération Pour le salut Pour la paix du cœur Pour le repos dans l'âme Au nom puissant de Jésus Nous prions Amen Que Dieu vous bénisse Toujours debout Nos conseillers sont là Et ils vous donneront Un formulaire à remplir Afin que nous puissions Continuer à vous aider A demeurer Dans la libération Dans le salut Que le Seigneur Vous a accordé Maintenant Notre modérateur Va nous aider Maintenant Pour cette session De conseil Donc restez debout Et gardez les mains levées Pour qu'on puisse vous identifier Soyez les bienvenus Dans le royaume de Dieu C'est faire Le Seigneur Le Seigneur vous a sauvé Il a pourvu Le nécessaire Les conseillers sont avec vous Partout où vous êtes Gardez les mains levées Et chers conseillers Occupez-vous de ceux-là Qui ont levé la main Ce soir Pour leur libération Surture Aidez-les A recevoir Ces formulaires Ces fiches de décision Et à les remplir Soigneusement Et cela nous aidera A rester en contact Avec vous Et à vous aider Aider davantage A demeurer Dans le Seigneur Vous qui nous suivez en ligne Et avez donné votre vie A Christ Après là Le message du passé Ce soir Il y a un lien Qui s'affiche Cliquez dessus simplement Et un formulaire en ligne Va s'afficher Remplissez-le soigneusement Pour que nous puissions Vous aider davantage Dans votre nouvelle marche Avec Christ De même Si vous nous écoutez A la radio Vous nous suivez A la télévision Et vous venez Donner votre vie Au Seigneur Alors il y a des numéros Certainement Qui vous sont annoncés Ou qui s'affichent là-bas Contactez-nous Par ce numéro Ou bien par ce numéro Plus de 134 91 54 44 92 62 63 Je reprends Plus de 134 91 54 44 64 64 60 Il y aura une séance spéciale Organisée pour vous Plus de 134 91 54 44 92 63 Donc remplissez soigneusement Le formulaire qu'on vous a distribué Ou si vous ne savez pas Écrire Demandez au conseil De vous aider Mais veuillez à leur fournir Les informations correctes Qui vous seront demandées Pour que nous puissions vous aider Et ceux qui donneront leur vie au Seigneur Le 3 mars Le 3 mars Le dimanche 3 mars Il y aura un banquet spécial Pour vous Et on vous donnera les informations Donc à ce sujet C'est pourquoi il faut donner Vos contacts Réels Pour que nous puissions vous joindre En son temps Pour cette séance spéciale Le 3 mars Dimanche 3 mars On vous donnera donc les détails De ce banquet spécial Organisé à votre intention Vous serez là Le Seigneur a beaucoup fait pour nous ce soir Préparez-vous Rappelez-vous Les prières dominantes Seront adressées Depuis le pupitre Par l'homme de Dieu En votre faveur Vos maladies disparaîtront Votre aveuglement disparaîtra La seule chose à faire C'est de dire au revoir A ces maladies Parce que ce soir Le ciel A déjà décidé De leur enterrement Et tout sera enterré ce soir Parce que la puissance de Dieu Va vous toucher ce soir La puissance de Dieu A déjà toucher ton esprit Dieu est le Dieu De l'esprit Du corps et de l'âme Il va toucher ton corps également Cher conseiller Dépêchons-nous alors Parce que L'homme de Dieu reviendra Pour prier pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada Chers conseillers Allons-y rapidement Et vous autres Qui N'avez pas levé la main Soyez en esprit de prière Parce que l'homme de Dieu Reviendra tout à l'heure Pour prier pour nos besoins Nos problèmes Nos maladies Soyez en train D'annoncer au Seigneur Ce que vous voulez Soyez en train D'annoncer au Seigneur Le moment Vous voulez que Vos problèmes Vos maladies Disparait ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Soyons prêts Et proches De ceux-là Qui sont malades Pour qu'après La prière de l'homme de Dieu Nous puissions les encourager A manifester la foi Pour Manifester Le miracle C'est clair Préparez-vous 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 Commencez à parler au Seigneur Dites au revoir A vos problèmes Déjà Comme l'évangéliste L'homme de Dieu Vient maintenant Prier pour nous Préparez-vous 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 Ta guérison Est venue Voici ton heure Gloire à Dieu Je suis prêt Pour mon miracle Annonce-le Ta libération Tu le déclare Ta libération Quand tu annonces Et tu déclare Personne ne peut Révoquer cela Tu vas donner De témoignages Tu vas expérimenter La libération totale Aujourd'hui Ce sera le commencement D'une vie nouvelle Vibrante pour toi Au nom de Jésus Identifie le problème Rappelle-toi Nous avons le même esprit De foi Nous croyons C'est pourquoi Nous avons parlé Elle a dit Elle a dit Elle a eu Tu le dis Tu l'auras Lève une main Et impose-toi L'autre main Focalise-toi Sur le miracle Focalise-toi Sur les grandes possibilités Du nom de Jésus Et ses fers Père Nous venons à toi Tu es le Dieu d'amour Le Dieu de miséricorde Le Dieu de compassion Le Dieu qui n'a jamais changé Et tu ne décevras Aucun de tes enfants Aujourd'hui Au nom de Jésus Tous ceux qui sont en ligne Partout N'importe quelle assemblée N'importe quelle communauté N'importe quel pays Je prie Seigneur Tous chacun Au nom de Jésus Comme la paix de sang de douze ans Se sont desséchés Je prie Je prie que toutes les plaies Toutes les maladies Toutes les infimités Toutes les douleurs Tout ce qui est dans la vie De ton peuple Se dessèche maintenant Au nom de Jésus Seigneur Seigneur touche le cerveau Touche l'esprit Touche les os Touche toute partie de leur vie Touche-les là où ils ont du mal Touche-les là où ils ont des douleurs Touche-les là où ils ont des maladies Et je prie Que toute forme de maladie Disparaisse au nom de Jésus Que les yeux aveugles Soient ouverts au nom de Jésus Que les oreilles sourdes S'ouvrent pour entendre au nom de Jésus Langue muette Soyez délié Et commencez à parler au nom de Jésus Les jointures raides Épaules en cheville Tout ce qui est raide Durant toi Soit ôté au nom de Jésus Que les maladies Soient disant incurables Soient guéries maintenant Que ces opérations Oppression des démons Dans n'importe quelle vie Quel que soit le nombre Je vous commande Sortez au nom de Jésus Seigneur je prie Que tous ceux qui trouvaient impossible Par le passé Que cela soit possible maintenant Ils croient en toi Je crois en toi Nous croyons en toi ensemble Et je prie Que ta grande puissance Soit manifestée dans chaque vie Pour la libération totale Dans le corps La guérison totale Dans le corps Pour la délivrance totale Dans leur vie Maintenant même Au nom de Jésus Confime les miracles partout A droite A gauche Derrière Au milieu Partout La puissance totale La puissance totale La puissance totale La puissance Qui libère La puissance Tous les captifs La puissance Qui brise Tous les jugs La puissance Qui déplace Toutes les maladies Toutes les infimités Manifeste là maintenant Dans chaque vie Au nom de Jésus Miracle immédiat Miracle immédiat Miracle instantané Guérison immédiate Guérison instantanée Délivrance pour tout le monde La joie partout La manifestation La délivrance Démonstration De la puissance De Dieu Partout maintenant Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Nous savons que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Amen 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 C'est fait Tu le verras Là-bas Le miracle a eu lieu Déjà Comme tu vois Le miracle So Nous voulons écouter Ton témoignage